Salut à toutes et à tous, c'est CobraGourou et j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans Per Aspera. J'avais arrêté de faire le let's play parce que j'avais bien compris qu'il n'y avait pas grand monde qui suivait mon aventure. Et en fait j'y reviens, pourquoi ? Parce que le 21 octobre dernier est sorti le premier DLC de Per Aspera qui s'appelle Green Mars, DLC gratuit. Il faut le signaler ce qui est devenu très rare maintenant de la part des éditeurs surtout pour un jeu indie, un jeu indie qui vaut 30 euros je le rappelle. Qu'est ce que c'est que Green Mars ? Le DLC Green Mars va centrer le développement et la terraformation de Mars autour de la faune et de la flore. Je me souviens encore d'avoir lu quelqu'un qui m'utilisait à propos au début que je présentais Per Aspera. Ouais c'est comme Surviving Mars. Eh bien non justement. Non justement. Pourquoi ? Parce que on contrôle une intelligence artificielle qui va tout mettre en oeuvre pour aider les humains à s'installer sur Mars. Et non pas dans des dômes comme dans Surviving Mars. Mais réellement transformer Mars pour qu'elle devienne la nouvelle Terre. Je préfère le redire parce que on peut penser que c'est un tycoon comme les autres. Non. Dans la recherche, on doit mettre tout en oeuvre pour trouver les bons projets pour réchauffer la planète, pour rajouter de l'atmosphère, etc. etc. Et donc dans ce DLC Green Mars, on a en plus le côté faune et flore qu'il va falloir mettre en place. C'est à dire verdir Mars. Alors le seul défaut, je le dirai il faut bien que je critique. Le seul défaut de ce DLC c'est que toutes les parties précédentes étaient caduques. Alors on pouvait toujours continuer à jouer. Ils expliquent comment changer de branche. C'est à dire que dans Steam ou dans Gog il fallait utiliser les launchers, faire des manips pour pouvoir ne pas activer en fait le DLC. Alors moi j'en ai profité pour redémarrer une partie. Je vais vous la montrer. Je suis pas encore au niveau de la phase pour verdir Mars. Mais Per Aspera est beaucoup plus intéressant à jouer au niveau de la campagne que au niveau du mode libre du bac à sable. Parce qu'en fait dans la campagne, vous l'aviez vu, on a des intrus, on a une suspicion d'ennemis. On sait pas trop et en fait il va se passer des choses que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors voilà où j'en suis à l'heure actuelle. On va mettre en vitesse 1. J'ai donc mes deux parties de colonie. La différence avec ma précédente partie, je ne vais pas faire de lien parce que ça consomme trop de ressources de créer, 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 puisque vous le savez pour pouvoir lier les deux il faut rajouter à chaque fois des constructions, que ce soit des batteries ou des stations d'ouvriers. Donc en fait, j'avais fait une chose. J'avais décidé de lancer la recherche sur l'Hyperloop qui me permettait de faire des voies rapides, entre parenthèses, des tubes. Mais j'ai dû reprendre une partie avant parce qu'il s'est passé quelque chose qui devrait pas tarder à arriver. On va le découvrir ensemble. Où est-ce que j'en suis ? Je suis à 11 lancements sur 15 au niveau des miroirs spatiaux. Pourquoi ? Parce que ça coûte une quantité de ressources astronomiques. 50 d'aluminium, 50 de verre, 10 pièces détachées, 10 composants électroniques et 10 polymères. Et vous voyez que j'ai un petit souci. C'est que malgré que j'ai 60 composants électroniques en stock, j'ai du mal à charger le Spatioport. Il s'avère que... Et oui, j'en ai 49 sur l'autre... J'en ai 49 sur la deuxième colonie. Et donc, j'en ai pas assez là-dessus. Vous voyez, les 8... En fait, c'est les 8 que j'ai dans le Spatioport. Donc, je viens de mettre en place deux nouvelles usines. On va voir ce que ça va donner. Je suis un peu en baisse au niveau des ouvriers. J'espère que ça va remonter. Et puis surtout... Alors, je suis en train de faire la recherche... Non, pardon. J'ai effectué la recherche d'aérofreinage d'astéroïdes de méthane. Donc, ça va me permettre de lancer la... Voilà. Ça permet d'ajouter du méthane dans l'air martien en utilisant l'aérofreinage d'astéroïdes pour faire fondre un astéroïde de méthane dans l'atmosphère. C'est-à-dire que le système va automatiquement choisir chaque fois qu'il y aura des météorites pour les faire fondre. L'idée, c'est d'augmenter la pression atmosphérique. Pourquoi ? Parce qu'on est trop bas. Et... Ben, ils veulent sortir un petit peu. Ils en ont marre d'être confinés. Point important. Je vous en avais parlé. Voilà. J'ai donc activé les ruches. Les ruches à drone. Donc, vous voyez que j'ai 890 drones sur 1000. Parce que j'ai posé 10 ruches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et de 10. Ah oui. Je suis obligé. Donc, ici, j'en ai 200. Chose intéressante de ce côté-là. J'ai mis une usine de fabrique de ruches. Là ? Vous voyez le travail ? Ouais, mais ici, il s'est plein. Mais oui, il s'est plein. Mais quand les drones sortent, ils vont se positionner sur... C'est ça qui est pas mal. Malgré qu'elles ne soient pas connectées par la route, les drones volent quand même jusqu'à leur destination. Donc, c'est déjà un point important. Un point intéressant. Donc, je vous remontre un petit peu les bases. On a le trafic. Quand vous avez 42 ouvriers, il y a du trafic. Par contre, j'ai un petit souci quand même. Parce que 42, ça va pas du tout. Ah ouais, j'en ai plusieurs qui sont vides. Où sont mes usines d'ouvriers là ? Alors, cette vue est intéressante. En étant assez loin. Si vous êtes trop près, on voit plus assez. Elle, je peux la fermer. Vous voyez, en étant assez loin, on a les icônes. Donc là, c'est l'usine de polymère. Ici, c'est l'usine d'acier. Ici, on a l'usine d'ouvriers. Alors, j'en ai une ici. Ah, elle est là. Ça suffit pas. Il en faut une troisième. Alors, usine d'ouvriers. Où est-ce que je vais la mettre ? Alors, je suis en cours de construction du deuxième spatioport. Mais voilà. Toujours pareil. Il me manque des pièces. Il me manque les composants techniques. C'est une galère. C'est une galère. Et pourtant, il y a des ressources. Et elles sont en train de produire. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez ? Alors, on va mettre ça en priorité. Espérons que ça aille mieux. Mais c'est difficile. Ah, il y a des moments là où c'est assez compliqué. Pourquoi ? Parce qu'en plus, il ne me trouve plus de ressources. Regardez. 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 J'ai quand même... J'ai scanné déjà 3% de Mars. Alors, ici, il est en train de me trouver. Mais je n'ai pas connecté. C'est ça qui... Eh ouais. Eh ouais. Alors, bien évidemment. Ici, je suis en dehors. Donc, on va faire comme ça. Au niveau électrique. Maintenant, je suis peinard. J'ai 220 MW ici. Et j'ai 350 ici. J'ai mis plusieurs centrales nucléaires. Donc, je n'ai pas de soucis. Par contre, alors, on va mettre une batterie pour étendre. Voilà. On va mettre une station d'ouvriers. Je suis obligé de rajouter une autre batterie. Puisqu'il faut que j'augmente la taille. Voilà. Et donc, je peux positionner maintenant. On a une grosse mine de carbone. Alors, on peut très bien mettre une mine avant de faire avancer. Pas de soucis. On manque toujours de trucs. On manque toujours de trucs. On construit. Et on manque toujours de trucs. Non mais je suis à sec. Il faut que j'aille poser encore une mine de silicium. Mais c'est fou. Et le problème, c'est que voilà. J'ai une zone d'eau là. Donc, il ne me trouve que de l'eau. Et ici, je suis quand même surpris qu'il ne m'en a pas trouvé en fait. Des fois, je me demande si le jeu, il est comme il faut quoi. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. Et je pense que, comme je l'ai déjà dit dans l'intro. Là, le côté histoire est quand même bien plus intéressant. La campagne est plus intéressante. que le mode bac à sable. Certains se plaignent que dans le mode bac à sable, au bout d'un moment, ils s'ennuient. Ben oui, je peux comprendre. Mais bon. On a quand même un objectif. Voilà. Je suis à 1000 drones de combat. Avec une limite de 2000 au bâtiment. Donc, je pourrais poser encore 10. Pour le moment, peut-être. Peut-être que ça vaudrait le coup que je couvre tout. Peut-être. J'ai pas mal de populations. Mais en ce moment, ils n'arrivent pas. Ah oui. Ils n'ont pas le moral. La planète est en dessous de moins 40. Donc, c'est bien. C'est bien. Ça descend. Vous voyez. On était à moins 50. Voire plus. Regardez. On a commencé. Elle était à moins 60. Donc, ça remonte. On est à moins 45, moins 39. Mais costaud. Alors. Voilà. J'avais commencé l'hyperloop. Il faut 10 000 points de recherche. C'est ouf. On va plutôt faire ça. On va plutôt faire ça. On va plutôt faire ça. Armement des drones d'assaut accru. Et ensuite, je passerai donc la deuxième qui sera la ruche de drones avancée avant de revenir à l'hyperloop. Le problème, c'est ça. C'est que 2005 plus 2005, ça fait 5 000 points. J'en ai que 110 par mois. C'est-à-dire que là, j'en ai pour 200 mois avant de pouvoir terminer les deux recherches. Et oui. J'ai que 950. J'ai 822. Ça, c'est pas suffisant. Vu que le bonheur est un peu limite. C'est ce qu'elle m'a dit dans son dernier message. Les gens, la terre leur manque, machin et tout. Résultat. Ah. Il m'a trouvé du fer. C'est pas mal. Le silicium. Ouais, on va pousser. Une fois de plus. Une fois de plus, il faut construire. Et une fois de plus, il faut toujours pareil. C'est chiant. C'est chiant. Et oui, je peux pas poser. Je peux pas prendre le risque de poser sans. Il me faut obligatoirement une zone supplémentaire de protection. Parce que... Oh, il s'est pris une pluie de météorites. Mais mouse costaud qui a détruit beaucoup de choses. Et donc, quand ça détruit... Une fois de plus, il faut réparer derrière. Vous voyez, je suis... Je suis pas en maxi de drone de maintenance. J'aime la liberté qu'on a dans ce jeu. La liberté de vue de caméra. On fait ce qu'on veut. On se balade sur la planète. Ah y est, mon spatio pour reconstruire. Excellent. Excellent. Alors. Aéro freinage d'astéroïdes. Qu'est-ce que ça va me coûter? Ils vont freiner les astéroïdes de l'autre côté de la planète. Ils sont pas cons quand même. Ils vont pas les freiner sur nous. C'est déjà ça. Bah oui. J'ai 3 scanners ici. Et 4 chez moi. Chez moi. Et 4 dans la base principale. Parce qu'il faut aller plus vite quoi. Et comme je vous le disais, voilà. On arrive à un point là où mes mines sont en train de... De bien se consommer. Donc j'ai hâte de pouvoir trouver. Alors j'ai de l'eau. J'ai encore du stock tout ça. Mais... On consomme tellement. Alors l'intérêt. Un endroit comme ça. C'est une mine de niveau 1. Mais à la 1230. Donc je peux très bien installer. Un forage avancé. Qui donc tournera plus vite. On n'est pas obligé de réserver les forages avancés. Sur les zones où... Où il y a des filons profonds. J'ai même découvert un filon très profond. Donc il me faudra le niveau au dessus. Regardez les drones. Les drones de défense. Excellent. Ça me plait. Regardez ce niveau de zoom dans ce jeu. C'est quand même quelque chose. Alors j'ai accéléré quelques routes. Je ne vais plus trop le faire. Parce que ça coûte des ressources. Bien sûr. Ça coûte du charbon et de l'acier. Donc je ne vais pas le faire. Je ne vais pas trop le faire. Dans ma toute première partie. Je l'avais trop fait. Donc résultat. J'avais bousillé tout mon stock d'acier. Alors que je préfère quand même l'économiser. On en a tellement besoin. Alors qu'est-ce qu'il va falloir ? Où est-ce qu'on en est ? Voilà. Toujours pareil. Il manque des composants électroniques. C'est dingue. J'ai une quantité d'usines électroniques de fou. Mais ça ne suffit pas. Une, deux, trois. Quatre. J'en ai quatre dans la colonie principale. Oui. Alors bon. C'est Amy. Si vous l'aviez oublié. Elle réfléchit à haute voix. Elle pense. Maintenant elle pense. Alors vous pouvez voir sur cette vue. Que au final. Je n'ai pas d'embouteillage. On a des routes qui sont assez rouges. Mais je n'ai pas de zone rouge. Alors quelquefois un peu plus. Si j'ai plus de trajets. Mais je reste dans le raisonnable. J'ai fait beaucoup de progrès. Et à part ici. Ici. Là. C'était tellement serré entre les mines. Tout ça. Mais enfin c'est la petite colonie. Donc c'est moins grave. On va dire. Ces usines de composants électroniques. C'est une catastrophe. Et le problème c'est ça. C'est que tout mon stock. Il est dans l'autre. Et comme je ne peux pas prendre le risque de poser. Si je pose des usines d'ouvriers. Il m'en faut. 2 aluminium. 2 aciers. Et un composant électronique. Si je pose des batteries. 3, 3 et 3. Vous comprenez un petit peu. La longueur qu'il me faut là. Donc il faut que je trouve. La seule solution c'est l'hyperloop. C'est pas le choix. Ce jeu a un avantage par rapport à d'autres. Il est évolutif. Qu'est ce que j'entends par là. Vous êtes en train de jouer dans une partie. Vous avez fait une erreur. Vous n'avez pas choisi la bonne recherche. Et un événement vient tout bouleverser. Si vous avez pris le temps de faire des sauvegardes régulières. Vous pouvez recharger une partie. Changez votre recherche. Continuez. Bel événement. Vous n'êtes pas sûr qu'il va arriver. C'est ça qui est intéressant. Regardez. Ça y est. On a commencé. On est à 87 millibars. L'objectif c'est 300. Et on est reparti donc pour. Ah non. Construire une fusée. Mais comment ça se fait. Alors effectivement les miroirs continuent de fonctionner. Puisque de moins 60 on est à moins 38. Ah oui c'est le CO2. D'accord. C'est le CO2 qui permet d'augmenter les degrés. Et qui arrive dans l'atmosphère. Donc. D'accord. Quant à la fusée. On va voir combien il faut de fusée. J'en ai aucune idée. Voilà la fusée va décoller. C'est parti. Aérofreinage d'astéroïdes de méthane. Ah ils sont avancés hein. On en est loin nous hein. Donc je vous rappelle hein. Tout ça c'est la périodicité par rapport au temps de travail, temps de lancement. Ah. Nous sommes attaqués. Les forces hostiles ont été détectées et elles nous attaquent. Donc pour le moment elle n'attaque que la colonie principale. Alors c'est parti. Oui je sais commandant Valentine mais tu m'excuseras. A l'aide Amy. A l'aide Amy. Les colonies sont attaquées. Vite. On vous attaque ? Qui donc ? J'en sais rien. L'alerte ne s'est même pas déclenchée. Est-ce que le système de sécurité et de surveillance fonctionne correctement ? Pourquoi est-ce que tes capteurs n'ont rien détecté ? Je pense qu'il s'agit d'un dysfonctionnement des capteurs. Je m'attendais à ce que certains systèmes se dégradent après avoir passé autant de temps sur Mars. Quoi qu'il en soit, il nous faut comprendre ce qui se passe. Nous avons des enfants maintenant. Nous ne pouvons pas lancer ce genre de choses. Je viens d'entamer une analyse complète des systèmes et j'annoncerai une opération de maintenance dès que... Pas maintenant. Il doit nous envoyer des drones d'assaut sans perdre un instant. Sais-tu qui nous attaque ? Non. Je ne suis pas en mesure d'identifier nos ennemis. Mais il semblerait que leurs drones proviennent du secteur SA1. Bien compris. Alors dépêche-toi de nous envoyer des drones d'assaut. Nous ne détiendrons pas longtemps si nous devons nous défendre. Voilà donc c'est fait. On a commencé à se défendre. Alors hop. Et ouais j'en ai perdu. Ne me change pas de vue alors que je suis en pleine combat. Donc là il y en a 3 qui sont en cours d'être faits. Euh... On ne va pas prendre de risques. J'en profite. Je m'en pose bien sûr. Je ne suis pas débile. Ah ça... Ça bastonne. Voilà. L'alerte a été levée. Donc ils sont sauvés. Et donc bien sûr l'ambiance musicale avait changé. C'est ça aussi qui est intéressant. Bon on en est où ? D'accord. Il reste encore un peu. Ah bah oui c'est normal. A chaque fois qu'il y a un événement comme ça, la vitesse repasse en vitesse 1. Donc par contre elle a dit, 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 je ne sais toujours pas ce qui s'est passé ici. Avons-nous été attaqués par une force hostile sur Mars ? Clairement oui. Les dégâts que nous avons subis sont en deux peu plus réels. ISA m'a ordonné d'activer les drones d'assaut au moins de risques pour les colonies. Voilà. Lancer un satellite de contrôle au dessus du secteur SA1. Donc, bah écoutez, je ferai ça la prochaine vidéo. Parce que, bah, de toute façon, je ne peux plus rien faire pour le moment. Vu que... Regardez ça, regardez ça, regardez ça, regardez ça. Aïe ! Directive menée à bien ! Eh ouais ! On a balancé du méthane. Aïe ! Projet spécial mené à bien, aérofreinage d'astéroïdes. Vous l'avez vu ? On a vu l'astéroïde qui ralentissait. Et comme ça, il balançait des trucs. Alors, le SA1, il est où ? Eh bah voilà, il est là. Donc c'est pour ça qu'on a été attaqués. Il faut que je lance un satellite. Donc euh... Eh ben... Écoutez, on va prévoir le plan ensemble. Le projet ensemble, pardon. Euh... Lancer un satellite de contrôle. Mais comment je fais ? Ah, ça va pas là ? Bon. Je pense que tu me dis le docteur Foster d'abord. Amy, c'est Nathan. Nous avons détecté un nouveau dysfonctionnement des systèmes d'ampleur dans les colonies. Dis-moi ce qu'il s'est passé, s'il te plaît. De nombreux bâtiments ont subi des dégâts importants suite à l'attaque. L'attaque ? Les colonnes ont été victimes d'un second sabotage ? Oui. Il s'agissait d'un nouvel acte de sabotage. Bien compris. Explique-moi tout ce qu'il s'est passé. Le système a détecté un essai de drones agressifs provenant du secteur SA1. Comment as-tu su qu'ils étaient agressifs ? Les drones ont essayé de attaquer les colonies. Ils étaient donc agressifs, sans le moins de doute possible. Je vois. Dans ce cas dirais-tu que tu as suivi ta logique ? C'est sans doute une meilleure manière de l'expliquer, oui. Voilà, quel est le problème ? Nous avons étudié le rapport sous tous les angles. Nos analyses préliminaires suggèrent qu'il n'y avait pas le moins de drones ennemis sur Mars et encore moins de drones agressifs. Je vois. Mais les preuves dont nous disposons sont tout juste préliminaires. Je pense toujours qu'il y a une force hostile dans le secteur SA1 et que les colonies sont en danger. C'est une possibilité. Déterminer quelle est la vérité constitue ma priorité. Ah, mais ne me le met pas en même temps ! Je demande l'autorisation de lancer un satellite supplémentaire afin d'examiner attentivement le secteur SA1. C'est pour ça que moi je ne pouvais pas le faire. J'ai des doutes à ce sujet, mais très bien, tu as ma permission. ISA a décidé de mener une enquête approfondie sur la question. Tant que nous ne saurons pas exactement ce qui s'est passé, tu ne pourras pas prendre part au moins de conflits armés. Alors je dois désactiver le protocole de sécurité et de défense ? Non plus, la sécurité des colons constitue ta priorité. Mais garde tes drones d'assaut en attente tant que nous n'aurons pas résolu cette affaire. Ils sont pénibles, hein ? Ils ne la croient pas. C'est dingue, hein ? Pourtant, c'est bien Elia qui nous a appelé à l'aide. Ah, ouais ! C'est ça qui est intéressant dans cette histoire. Le côté de l'histoire de la campagne est vraiment, vraiment bien. Je vous invite vraiment à jeter un œil à Peraspera. Je reviendrai vers vous. Je vais avancer, hein ? On est d'accord ? Donc là, ce qu'on va faire... Voilà, déblocage du secteur 1. Donc j'ai mon... mon spatio-port 2 qui est dispo. Donc je peux la signer. Une fois de plus, bon, c'est à peu près les mêmes ressources que lorsqu'on a fait l'aérofreinage. Et vous voyez, hein ? On est en train de monter, hein ? On est en 117 millibars, hein ? Et à moins 21. Donc, ça s'améliore. Ça s'améliore. Les humains vont pouvoir bientôt sortir de la colonie. Parce que c'est ce qu'ils ont besoin, en fait. Surtout ça, le truc. Mais j'ai encore beaucoup de travail. Pourquoi ? Parce que mon problème, c'est les ressources, hein ? Ce sont les ressources. Alors, je vais quand même... Ah, je ne sais pas si je l'ai fait maintenant. Non. Allez, je prends le risque. Je peux... J'en ai trop besoin. J'ai vraiment trop besoin de connecter les deux. Je n'ai trop besoin. Allez, je vous retrouve dans une prochaine vidéo de Peraspira où j'espère pouvoir enfin vous montrer le fameux DLC Gain Mars et vous montrer une planète rouge qui sera plus rouge. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Amusez-vous. Je veux beaucoup prendre soin de vous. Portez-vous bien et à bientôt. Salut. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada